Les adhérentes de l'UCOVISA, l'union des coopératives du livrier de la région des Savannes, qui regroupe 12 coopératives et plus de 300 sections, peuvent désormais entrevoir l'avenir sous des auspices plus rassurants, grâce à l'important don en matériel agricole que vient de leur offrir la présidente fondatrice de Children of Africa, Madame Dominique Ouattara. Il est composé de 400 arrosoirs, 150 brouettes, 12 égrineuses de maïs, 12 bascules de 200 kg. La représentante de la première dame, Madame Chantal Poitier, qui a remis dans une ambiance de fête samedi sur la place de l'indépendance à Corogo l'ensemble de ses dons aux femmes de l'UCOVISA, a rappelé l'intérêt que la première dame, Dominique Ouattara, a toujours manifesté pour aider les femmes à sortir de la pauvreté. Elle leur a transmis le souhait de la première dame que ce matériel agricole puisse véritablement les aider à améliorer leur rendement et permettre ainsi à la région des Savannes et partant à toute la Côte d'Ivoire d'atteindre une autosuffisance alimentaire durable. Au nom de toutes les adhérentes, la présidente du conseil d'administration de l'UCOVISA, Madame Jeanne Sekongo, a remercié du fond du cœur la présidente fondatrice de Children of Africa, Madame Dominique Ouattara, pour le don de ce matériel agricole qui constitue une réelle bouffée d'oxygène pour les productrices de vivriers du district des Savannes, réduites jusque-là à mener leurs activités agricoles sans grands moyens de production. Elle a assuré que l'apport de ce matériel agricole, combiné à la volonté de travail, au courage et à la persévérance à la tâche des agricultrices de la région des Savannes, va donner un bon qualitatif à la production du vivrier dans cette région. Au nom des autorités administratives, le troisième adjoint au maire de Korogo, Kone Lancina, a remercié à son tour Madame Dominique Ouattara pour ce geste supplémentaire à l'endroit des femmes de Korogo, rappelant que le fonds d'appui pour les femmes de Côte d'Ivoire, la FAFSI, lancée il y a quelques mois par la première dame, a octroyé 100 millions de francs aux femmes du district des Savannes pour les aider à réaliser diverses activités pour leur émancipation. Un magnifique bœuf et un paille ont été offerts par les populations de Korogo à Madame Dominique Ouattara. La délégation de la fondation Children of Africa s'est rendue dans le village de Nanga Serégué, à une vingtaine de kilomètres de Korogo. Elle a offert 106 kits scolaires aux écolières de cette localité. Les émissaires de Madame Dominique Ouattara ont aussi visité les pensionnaires du centre Saint-Camille de Korogo, centre qui accueille les malades mentaux stabilisés. Des dons vivres et non vivres ont été offerts à ce centre pour l'entretien des pensionnaires. Au total, ce sont plus de 40 millions de francs en dons divers que la fondation de Madame Dominique Ouattara vient d'offrir aux populations de Korogo.